Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre à changer le lock de la Xiaomi M365 par un lock renforcé et qui sera donc beaucoup plus sécurisant. Alors pour la petite explication, on change le lock d'origine puisque comme vous le voyez à droite, il est très très fin et malheureusement il y a déjà eu des accidents du lock qui cassent en plein ride. Donc on le remplace par un lock renforcé comme celui de gauche. Tout d'abord il faut commencer par plier la potence. Ensuite à l'aide d'une clé à laine, il va falloir dévisser la vis qui se trouve sur le lock. Munissez-vous d'un marteau avec un embout caoutchouc et d'une bouteille de WD40. Appliquez du WD40 dans le logement de la goupille afin de l'extraire plus facilement. Puis à l'aide d'un chasse-goupille de 5 mm, commencez à taper du côté droit jusqu'à extraire complètement la goupille. Munissez-vous de votre lock renforcé. Donc ici c'est un lock de la marque Ferry que vous pouvez trouver sur internet. Donc là mon focus ne s'est pas fait mais il y a bel et bien un sens pour la goupille car elle est plus large d'un côté. Il faudra donc insérer le côté mince en premier. La suite est très simple et vous vous en douterez, il suffit de taper, taper et retaper jusqu'à ce que la goupille soit complètement insérée dans son logement. Alors je ne vous cache pas que pour moi ça a été l'étape la plus délicate puisque je n'osais pas taper en fait suffisamment fort. Musique Et une fois que la goupille est suffisamment à plat, vous pouvez vous aider à nouveau du chasse-goupille afin de l'insérer bien à fond. Musique Alors n'ayez pas peur de taper bien fort puisque comme je vous le disais tout à l'heure le bout est de plus en plus épais. Et surtout faites attention à ne pas glisser car comme vous voyez là, rip ma trottinette. Musique Et maintenant on arrive à l'une des étapes les plus cruciales de cette vidéo. Donc il faut vérifier que le lock se fasse bien. Donc il faut faire attention à ce que le système de verrouillage ne soit pas trop facile ou trop difficile à manipuler pour les prochaines fois. Et ce réglage se fait avec les vis qui se trouvent à l'intérieur de la potence. Donc pour ma part j'ai dû passer au moins 30 minutes à trouver le bon réglage. Mais surtout, surtout veillez bien à ne pas négliger cette étape. Il en va de votre sécurité. Si vous n'avez pas suffisamment serré le lock, il risque de s'ouvrir en plein ride. Et c'est exactement ce que l'on cherche à éviter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager et à liker si c'est le cas. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour avoir les notifications. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada